Previousment dans Parlons VF Oui allo ? Vous êtes bien Baptiste de Wakanim ? Oui oui, je crois que nous avons un ennemi en commun Mister Fox Il t'a rappelé depuis ? Non, je pense qu'il te rappellera de lui-même Cette affaire n'est pas terminée Baptiste Pour l'instant laissons le papillonner et interviewer un autre comédien Et quand il rentrera Il aura une petite surprise Ah ! Mister Fox Ravi de vous parler enfin T'es qui toi ? Pikachu t'a pas empêché de rentrer C'est une peluche Et ? T'es un sbire de Baptiste ? Alors que je lui donne des ordres Ça serait saugrenu Et tu veux quoi ? Supprimer l'émission toi aussi ? Enfin voyons ! Si j'avais voulu supprimer l'émission Ce serait fait depuis longtemps Mais seriez-vous pas un peu nigo ? Alors pourquoi moi ? Parce que vous défendez le doublage français C'est particulièrement aberrant Mais vous voulez quoi alors ? Je veux vous lancer Un défi Un défi ? Oui j'aime beaucoup les défis Je vais vous faire parler de VF que les gens aiment De VF que vous aimez vous-même Et je veux que vous en disiez du mal Waouh C'est vraiment nul comme défi C'est parce que vous ne respectez pas les règles Vous m'avez déjà beaucoup déçu avec Samurai Champloo Appeler un ami à la rescousse c'est... C'était toi sur Samurai Champloo Vous n'êtes pas seulement nigo Vous êtes même... Benet Mais parce que toi tu te crois malin ? Si j'aime bien une VF c'est qu'elle a des qualités Pourquoi j'en dirais du mal ? C'est débile Asseyez-vous Puisque c'est débile J'imagine que vous relevez le défi Alors si aujourd'hui vous nous parliez de... De Beck Braddock Je vous préviens Attention où vous mettez les pieds Je mets les pieds où je veux Little John Et c'est souvent dans la queue Bonjour et bienvenue dans Parlons VF L'émission sur le doublage français Et aujourd'hui ça va rock'n'roller dans les chaumières Puisqu'on va parler de Beck Beck Mongolian Shop Squad Est un anime japonais adapté du manga éponyme de Harold Sakuishi Il raconte l'histoire de Koyuki Un jeune collégien assez chétif Qui ne sait pas trop ce qu'il va faire de sa vie Jusqu'à ce qu'il rencontre Ryuzuke Un jeune guitariste qui va lui faire découvrir un style de musique qu'il ne connaissait pas Le rock Partant de là Koyuki va s'intéresser à cette musique Apprendre la guitare Tomber amoureux Se faire des amis Reprendre confiance en lui Et finalement intégrer le groupe formé par Ryuzuke Beck Un groupe qui va connaître déboires et succès Qui les conduiront peut-être vers la gloire J'aime vraiment beaucoup cet anime Est-ce qu'un jour tu parleras d'un anime que t'aimes pas ? Probablement pas Le gros point fort de cet anime c'est les musiques Parce que c'est LE truc qui manquait au manga papier Qu'on lisait en se disant Ah purée c'est vraiment dommage de pas avoir le son Les musiques sont toutes vraiment très chouettes Et elles permettent de transmettre de vraies émotions Notamment sur les scènes de concert particulièrement épiques La chanson Moon on the Water m'a particulièrement ému Et je ne suis pas le seul Étant donné le nombre hallucinant de covers Qui ont été publiés sur internet En revanche le point faible de l'anime Est le même que celui du manga papier Les filles Au cours de la série Koyuki va mûrir S'épaissir Et enfin commencer à sortir avec des nanas Le problème est le suivant On s'en fout Mais alors D'une force Alors que l'histoire du groupe de rock est pleine de rebondissements Et de scènes touchantes Et que les aventures de Koyuki au collège Sont relativement prenantes Les scènes avec les filles sont de véritables supplices Les choses n'avancent jamais On ne sait jamais qui est quoi pour l'autre Et on a en permanence envie de secouer Koyuki Et de lui dire Mec La fille que t'aimes demande à dormir chez toi Réagis Fais un truc Excusez moi J'arrête pas de parler de la série Parlons de son doublage La série a été édité chez Kazé Et diffusée sur Europe 2 TV A peu près en même temps Donc on peut supposer que c'est la chaîne Qui a commandé le doublage Mais si Europe 2 TV Beck Showbeats Standalone Complex Monster Maintenant ça s'appelle D17 Ça diffuse plus que de la merde J'ai été agréablement surpris de constater Que comme pour Samurai Champloo Le livret du DVD détaillait pas mal le casting VF Enfin Une partie quoi La direction artistique par exemple A été confiée à Frédéric Soutrel Qui avait déjà travaillé sur Angelic Liars Is My Master Souliteur Et Bleach L'adaptation quant à elle a été confiée à Frédéric Roch Qui avait déjà travaillé sur Angelic Liars Is My Master Et Souliteur Vous voyez le tableau Commençons par parler de la direction artistique Les comédiens ont été globalement bien choisis Et ont des timbres proches des timbres originaux Sauf rares exceptions En revanche L'AVF a un gros problème Très gros Même colossal Et je pèse mes mots L'anglais Oh mon dieu L'anglais Dans la série En version originale Il y a plusieurs personnages Qui parlent anglais Soit ce sont des américains pur jus Qui sont nés On grandit Et vivent aux Etats-Unis Comme Eddie Lee Le chanteur des Dying Breeds Ou Leon Sykes Manager sans scrupules Soit ce sont des gens D'origine japonaise Mais qui ont vécu aux Etats-Unis Une grande partie de leur vie Ce sont donc des personnages Qui parlent parfaitement l'anglais Avec un bon accent Une prononciation au top Et d'ailleurs Les personnages anglais Ont été doublés en version originale Par des comédiens anglophones Mais en VF What ? Who the fuck do you think you are ? Who the fuck do you think you are ? Hey Greg ! I gotta talk to you All the white dudes will be sad If Eddie Lee's dead, right ? Is Ray taking good care of you ? C'est scandaleux C'est juste Scandaleux Je sais bien qu'en France On a la réputation Vraisemblablement fondée De parler anglais Comme des quiches Mais là Sincèrement Ça dépasse l'entendement Ces accents caricaturaux Ces prononciations approximatives Ce truc A la GT Gabi C'est juste Scandaleux C'est juste Scandaleux En fait j'ai vécu pas mal de temps à New York Et c'est vrai que je suis plus à l'aise en anglais Franchement non Et le pire c'est que ça aurait pu être évité tellement facilement Il y a plusieurs personnages américains Qui ne prononceront pas un seul mot en japonais de toute la série Donc a priori pas besoin de doubler ces personnages Alors pourquoi l'avoir fait ? Pourquoi avoir redoublé en anglais des personnages qui ne parlent qu'anglais Alors que vraisemblablement vous ne savez pas parler anglais ? Je peux comprendre qu'on redouble les passages en anglais Des personnages qui parlent japonais Pour rester cohérents avec la voix du comédien français Encore que vous avez choisi des comédiens au timbre Tellement proches des originaux Que même ça c'est discutable Mais pour les personnages américains Ça n'a juste pas de sens Ou alors vous redoublez aussi les chansons Pour être cohérent C'est ce qu'ont fait les Etats-Unis pour leur doublage à eux Et ça s'est très bien passé Et vous savez quel est le pire dans cette histoire ? C'est que pour deux épisodes de la série Les personnages anglophones ont gardé leur voix originale Le 11 et le 12 D'où ma question Pourquoi ne pas avoir fait ça sur toute la série ? Parce que non seulement les comédiens originaux Sont bien meilleurs que leurs équivalents français Mais en plus lorsque ces personnages réapparaissent plus tard Leurs voix ne correspondent pas du tout Bon j'ai l'air de faire une fixette dessus Et vous vous dites peut-être Oh mais c'est pas si grave que ça Le truc c'est qu'il y a quand même beaucoup de passages en anglais Et notamment des scènes fortes Des scènes importantes Des scènes émouvantes Donc ça a l'air de rien comme ça Mais mine de rien ça va faire perdre beaucoup de points à cette VF Enfin si parlons VF marcher avec des points L'adaptation française a été écrite par Frédéric Roch Mais également par Nino Verrezia Et Claire Impense Nino Verrezia est surtout connu pour son travail au Québec Sur des films comme Babylon AD Et cartographie des nuages Ou des séries comme Les Tudors Quant à Claire Impense Elle a carrément remporté un prix En 2013 Le prix de la meilleure adaptation de films en prise de vue réelle Remis par Lata pour son travail sur le film sur la route Rien que ça L'adaptation tient plutôt bien la route Les dialogues sont clairs Sonnent juste Il n'y a pas de grosse perte de sens Peut-être quelques superlatifs un peu exagérés Si on veut chipoter On observe un respect de la culture rock Au point où la VF corrige les erreurs des sous-titres Qui sont mais alors complètement à côté de la plaque à ce niveau Et puis il y a aussi Jean-Claude Van Damme Qui poppe un petit peu nulle part Et puis il y a aussi une scène de Jean-Claude Van Damme Qui est passé hier soir à la télé Jean-Claude Van Damme ? Oui Ne me dites pas que vous ne connaissez pas Jean-Claude Van Damme Le grand champion de kickboxing De kickboxing ? A mon avis il y a un adaptateur qui a dû perdre un pari avec ses potes Eh tu rigoles mais je suis super bon à Fluffy Bird Eh tu parles je suis sûr que t'arrives même pas à 100 Bien sûr que si j'arrive à dépasser les 100 paris Ok Si tu réussis pas à atteindre 100 points sur cette partie là Tu dois caser Jean-Claude Van Damme dans ton prochain boulot Tenue Parlons maintenant des comédiens Koyuki notre jeune héros est interprété par Nicolas Boker Que vous avez déjà pu entendre sur Angelic Lyers, Bleach Bon bah voilà vous commencez à comprendre le concept Nicolas Boker c'est aussi pas mal de petits rôles à la télévision française Et pour la vanne Rappelons que c'est aussi notre conseiller EDF préféré Comment je fais si j'ai besoin d'une facture d'électricité là tout de suite ? Bah vous allez sur internet monsieur Vudor Koyuki est un élève plutôt discret et au jeu pas forcément très marqué en version originale Du coup Nicolas Boker est lui aussi un peu en retrait Il correspond bien au personnage aussi bien dans la voix que dans le jeu Il y a quelques moments de sous énergie mais dans l'ensemble c'est plutôt du bon travail Tu vas le payer ! Ah ouais vraiment ? Et bah allez viens ! Concernant les autres membres du groupe Ryuzuke est doublé par Julien Châtelet Chiba est doublé par Gwen Lebray Et Saku et Taira on n'en sait rien Leur nom est absent du livret, du générique et de Planète Jeunesse Alors a priori ce serait parce que le livret et le générique ne se concentrent que sur les personnages Qui apparaissent dans les premiers épisodes Personnellement j'ai une autre théorie On y reviendra Julien Châtelet s'en tire pas trop mal sur Ryuzuke Il est bien dans le personnage J'entends par là que le personnage de Ryuzuke est cool Et que Julien Châtelet a une voix cool Mais le must c'est Gwen Lebray qui double Chiba Et sa voix rocailleuse de chanteur gangsta Il est non seulement dans le ton mais en plus son timbre est tellement proche de celui de Shintaro Oata Le comédien original C'est pour moi la grande réussite de ce doublage C'est pour moi la grande réussite de ce doublage C'est cool, ça contrebalance avec Saku et Taira dont on ne connait pas le nom des comédiens Sans doute ont-ils voulu garder l'anonymat après ces piètres performances Et oui parce que autant Saku est un personnage un peu effacé Donc son manque de présence en VF n'est pas si handicapante que ça Autant Taira, la vache qu'est-ce qu'il a foutu le comédien français Mais non j'ai jamais dit que j'étais contre Seulement quand Yuzuki m'a dit qu'il voulait faire entrer Koyuki dans le groupe Bah je pensais que c'était un peu trop tôt Tu sais si tu t'en fous d'être ici il faut le dire clairement Ça le préoccupait vachement d'être le seul de nous tous à ne pas avoir fait ce rêve Osef Si seulement Taira était le seul à s'en battre totalement les steaks d'être ici Ce ne serait pas la fin du monde Mais il y en a d'autres et notamment Eiji Oh c'est pas vrai j'y crois pas tu vas pas nous faire un coup pareil Ça fait un moment qu'on se connaît maintenant et tu sais que j'ai l'habitude de toujours écouter mon instinct Ouais et pourtant je croyais avoir tout fait pour te retenir Ouh Eiji si le non-jeu et la nonchalance étaient des catégories aux oscars On remettrait un oscar d'honneur à Eiji pour cette scène Oh non Mastrato Oh là là non il brûle ma guitare qui m'a coûté très cher On ne peut pas dire qu'il soit très Charlie Oh là là ce n'est pas possible Bon je crois que j'en ai fini avec les personnages masculins Tadaka tu te fiches de moi qu'est ce que c'était que ce départ de merde Je t'avais oublié toi Monsieur Saito le professeur de natation et de guitare de Koyuki est doublé par Frédéric Soutrel himself qui voulait probablement se taper un petit kiff Moi je vous dis pourquoi pas il y a plein de DA qui jouent dans leur propre VF et qui s'en sortent très bien Mais... Bah on a passé en vue des accords les plus fréquemment utilisés Alors tu vas me les jouer les uns à la suite des autres Oh ben voilà hein voilà j'ai envie de dire voilà La question qu'on se pose c'est pourquoi ? Pourquoi avoir pris cette voix insupportable qui ne correspond ni à la VO, ni au timbre naturel de Frédéric Soutrel, ni au seuil de tolérance de l'oreille humaine ? Ou alors c'est encore un pari perdu mais dans ce cas là faut arrêter le tir, les studios de doublage c'est pas des bookmakers Au niveau des filles c'est pas forcément oufissime Izumi, l'ami d'enfance de Koyuki est doublé par Gwenaëlle Julien que vous avez entendu sur Angelic Liars, Bleach... Oui bon bah ça va, on commence à comprendre le concept Et Mao est doublé par Christine Cirezol Alors autant Gwenaëlle Julien a pour seul problème quelques instants de mollesse, autant Mao Comment est-ce que tu peux dire ça ? On en sait rien tant qu'on essaye pas Mais enfin, je l'ai entendu pour de vrai Moi je te dis qu'avec notre musique on va faire réfléchir le Julien deux fois Bon n'y allons pas par quatre chemins, Christine Cirezol joue mal, ou plutôt joue faux Je me sens beaucoup mieux, cette douche m'a réchauffé, merci Koyuki Et je ne parle pas que de son anglais hein, même si on pourrait en reparler de son anglais d'ailleurs Parce que putain comment c'est possible de sortir sans pression ça ! Who the fuck do you think you are ? Donc pour résumer, Christine Cirezol C'est non Ah, je ne pourrais pas lancer la conclusion de cette émission sans vous avoir auparavant raconté cette fabuleuse anecdote Livrée par Davey Mourier lui-même à l'époque de mes premières interviews Où il nous avouait que, à l'époque où il travaillait chez Kaze Il a lui-même doublé un personnage quaternaire de Beck Un vendeur de guitare qui se jette sur notre héros en lui braillant Ne cherchez plus, voici le modèle Yuzo Kayama de chez Mose Light Le déchire ! Inutile de se précipiter, il y a plein d'autres magasins dans le coin Oui, je crois que t'as raison Puisque je vous dis qu'il déchire Voilà venu l'instant fatidique L'heure de dresser un bilan de la VF de Beck Et ce bilan, quel est-il ? Et bien... Plutôt négatif Et ça me fait mal au cul de l'admettre J'ai découvert Beck en VF sur Europe 2 TV J'ai suivi Beck en VF J'ai aimé Beck en VF Quand j'ai acheté le DVD, j'ai revu la VF Mais le jour où j'ai découvert la VO, je ne l'ai plus jamais retouché Si les personnages sont pour la plupart attachants en VF Les personnages féminins et particulièrement Mao Sont beaucoup trop faibles pour nous accrocher Et il y a quand même pas mal de scènes qui tournent autour des personnages féminins Ça devient vite pénible à regarder Sans parler des personnages sans aucune énergie Et bordel, les passages en anglais Nom d'un chien, mais c'est pas possible ! Il est un vrai genus ! J'ai entendu le singe Et je sais qu'il va être un grand vocaliste ! Qu'est-ce ? C'est sérieux ? J'étais en train de chercher le Wawa Que j'ai acheté par Mel Odor la nuit Cette VF conserve ma sympathie et je l'écouterai toujours avec une certaine tendresse Mais par honnêteté, je ne peux décemment pas vous la conseiller Regardez Bec en VO Sous-titrage ST' 501 Alors ? Satisfait ? Pleinement ! Vous avez su faire la part des choses ? Vous avez su vous débarrasser de votre affection pour ce doublage ? Vous avez gagné ! Très bien ! Et maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer ? Attends, je vais m'en aller Vous avez amplement mérité quelques mois de vacances Je vous laisse tranquille Pour l'instant Allez ! C'est un bon été Mister Fox Mais n'oubliez pas ! Je reviendrai ! C'est quoi ? 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 Voilà, Parlons VF s'arrête sur Wakanim avec cette émission Je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces deux ans qui furent très enrichissants J'aimerais remercier tous les spectateurs qui ont regardé cette émission malgré des gros a priori anti-VF Qu'elle leur ait fait changer d'avis ou non, merci de vous y être intéressés Je remercie chaleureusement tous les gens de Wakanim et particulièrement Baptiste Marchand, mon chef à moi Qui m'a toujours suivi dans mes délires, qui m'a toujours soutenu contre vents et marées Même quand il y avait des gens pas très sympathiques Et surtout qui a accepté de se ridiculiser dans de lamentables passages narratifs qui n'intéressaient personne Merci Baptiste J'aimerais remercier tous les professionnels du métier qui m'ont aidé à progresser, à mieux comprendre le doublage Et surtout Thomas Guittard et Sébastien Lacheray, merci les gars, vous déchirez J'aimerais remercier mes éternels anti-sèches qui m'ont aidé les moments où je bloquais, où je ne trouvais pas d'informations Notamment Alex Samut, Morgane Bérard et Fantin Benedetti qui a co-écrit cette émission Merci au staff de Planète Jeunesse, merci à Paris Manga, merci à la Neocast Merci à Geekopolis, merci à Netophonix, merci à vous tous Si les émissions sur le doublage français vous manquent déjà, pas d'inquiétude L'émission continue sur ma chaîne YouTube, mrfox.fr slash YouTube Vous pouvez d'ores et déjà y découvrir une nouvelle émission consacrée au hentai L'émission que je me suis beaucoup amusé à faire Vous pourrez également y découvrir deux nouveaux concepts La FAQ du doublage où je réponds très rapidement à des petites questions sur le doublage Et le doublage de A à Z où je prévois de vulgariser les grandes étapes du doublage Et puis je vous invite à lire la chronique de Fantin Benedetti consacrée au doublage Le voxologiste qui est disponible à cette adresse Je vous donne rendez-vous la prochaine fois et d'ici là... J'allais vous dire de faire preuve de discernement devant une VF mais... Je sais que maintenant vous le faites déjà A la prochaine ! Je sais que maintenant vous êtes qu'à ce que vous ne le faites Je sais que maintenant vous êtes un beau Vous êtes un beau Je sais que c'est terrible C'est terrible Je sais que maintenant vous êtes un beau Réveillez